Toi aussi tu l'as vu ? C'est pas bon Il y a un tout qui va pas Je vais te dire qu'il y a un 43 dans la gueule, tu le prends Tu t'en rappelles toute ta vie Oh là Et celui-là, ça a un petit coup de polish Et ça revient J'allais dire, je vais mettre quand même de l'huile dans le moteur avant de démarrer Dans le moteur ? Ah mais c'est vrai qu'on a fait la vidange Oui j'ai acheté, vous avez vu, j'ai acheté des petites fraises Parce que là, le trou là, je sais même pas s'il est récupérable Et puis j'ai essayé le forêt de chez Floro Attention hein ! L'embout qui est dedans, il est impossible à percer Parce que, toujours, ça part à gauche ou à droite C'est impossible à percer Il est impossible à poinçonner, donc avec la fraiseuse A la limite, la fraiseuse, on va pouvoir Le gratter Le gratter le milieu, tu vois Et c'est les mêmes que Comment il s'appelle ? Jérôme avait et puis elle grattait bien Bon la ferraille, elle va la gratter 10 minutes après sera fini Mais j'en ai acheté plusieurs donc Et tu fais deux fois mon pauvre là-dessus qu'elle est pleine Et au bout d'un moment, tu ne fais rien Tu peux te dire qu'il y a un 43 dans la gueule, tu me prends Tu t'en rappelles toute ta vie hein Oh là ! Ouais, je commencerai par le, je vais commencer par le bas Là, je vais remettre les vis de la boîte Il est où ? Le reste, on en aura besoin Oui, oui, les cardans, je vais remettre tous les cardans, les rotules On va déjà remettre toutes les vis, tu remets la tôle qu'il y a là Oui, c'est ce que je viens de dire Les fixations, voilà Et puis après tu m'en parleras quand on sera au niveau des cardans Vous avez un beau t-shirt dis donc ! Allez au boulot, au boulot ! Allez ! Qu'est-ce qu'il dit ? Par contre la caisse j'en ai un peu besoin Donc allez pas trop loin avec Bah oui mais un peu C'est ce que tu as dit Oui mais un peu Un peu mais on la met comme ça Ça ne va pas pour longtemps l'alternateur L'alterno-démarreur 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 de chez Jacoto Attention ! Il est là l'alterno-démarreur T'as ta roue, je ne sais pas où je vais la foutre là Ma roue, oh ! Tu ne touches pas ma roue là Et oh ! Ma roue, oh ! Je touche pas les roues Tu parles, il est toujours en train de... Ton câble là il est un peu long T'as rien compris Bah si, je touche pas aux roues, j'ai bien compris justement Et voilà monsieur le chef, petite livraison Tenez ! L'alterno-démarreur euh... Booster euh... De chez Jac Jac De chez Jacoto Jac is back Oh putain ! Tu me dis en plus de fois Il faut avoir de la démarre Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui ! Je vais pas la démarrer hein Je crois que je vais la pousser parce que... Je déteste remonter ce que je n'ai pas démonté Bon j'étais bien là mais... Donc du coup euh... Si vous n'êtes pas au courant euh... Le berlingot qu'on a acheté à un prix défiant toute concurrence À la boîte euh... Vous voulez dire quelque chose peut-être ? Donc du coup oui la boîte euh... Est morte, elle est là On l'a changée euh... Quand ça on a fait ça ? Vendredi après-midi avec Jojo On s'est fait chier, on s'est engueulé et tout hein Parce qu'on arrivait pas à la remettre hein Ouais ! Celle-là nous a bien fait chier Mais finalement euh... bon... Elle s'est remise toute seule, on avait juste oublié un truc Et euh... donc du coup ça c'est la nouvelle D'occasion Et euh... donc voilà normalement On a changé évidemment ce que je n'ai pas dit On a changé l'embrayage Quitte embrayage neuf Evidemment Luté ! Diaphragme ! Tout ! La clique ! La clique totale ! Bon l'embrayage euh... tu peux... Le mieux c'est si tu remontes et que... Le constaté De quoi ? Si... si tu remontes et que ça marche pas Ah oui bon bah y'a pas de raison ! Non ! T'es un petit peu mangé le diaphragme Et l'embrayage n'était pas terrible non plus Toi au bout de combien de temps là ? Ça doit faire un an ? Hum Pro c'est pas mal hein ? On a pété quoi ? Un tournevis ? Bah ça des tournevis de toute façon Ouais un tournevis qu'on s'est servi pour faire levier Et euh... une douille de 10 mais qui a servi dans la presse Donc bon ! Honnêtement sinon euh... ça tient bien hein ! Bon ! Alors ! On va remettre le... Démarreur ! Je ne vois rien ! Ça me saoule ! Démarreur y'avait combien de vis dessus ? Voilà ! Donc là... Donc j'imagine que... Donc lui il va en dessous là ! Ah lui ! Là ! Lui voilà ! Mais remets les vis d'abord là ! Il y a la pâte pour... Je remets le câble ! Je commence par le dessous ! Tu remets le câble ? Et bien oui ! Je ne vais pas faire ça là alors qu'en dessous il faut mettre le câble ! C'est rigolo en plus à mettre ça ! Bon non ! Ça a l'air d'être facile non ? Tu dis qu'il va falloir rattraper le câble ? Je ne sais pas quoi là ? Ouais ! On va en regarder ça putain ! Là si je prends une barre à mine je peux embrayer de façon ! Pour remettre le câble ! Bah pourquoi tu n'y arrives pas à le remettre ? Mais non parce que je suis obligé de mettre la fixation avant ! Euh... Non non ! Une fois que j'aurai trouvé le bon angle ! Allez ! On y est ! On y est ! Voilà ! C'est bon ! Crac ! On remet le support ! De la boîte ! Pourquoi ça ne se serre pas ça ? J'ai l'impression de serrer et que ça ne se serre jamais ! Donc on va s'arrêter là pour éviter de foirer le... J'ai dit que je remet le compresseur de Klimt parce qu'il est obligé de l'enlever pour pouvoir sortir l'alternateur ! Sinon ça ne passe pas ! Ça ne passe pas ? Ça ne passe pas ! Ça ne passe pas ! Quoi ça ne passe pas mon copain ? Ah non ! J'ai remis le démarreur en haut ! J'ai refixé les vis du haut ! Et là je me suis trompé de vis en fait ! Vous parlez de sol ? Celle-là va en haut ! Je parle à mon auditoire ! À mon auditoire ! Oh bon là ! Tu es sûr que c'est une haleine là-haut ? Oui, c'est certain ! Je ne sais pas comment tu l'as desserré, il n'y a pas de place pour la desserrer ! Qu'est-ce que je viens de te dire ? Ah oui, tu avais mis l'embout là ! Non ! Tu peux le faire qu'avec le petit cliquet je t'ai dit ! Oui, puis tu avais mis la vis ! Et ensuite tu peux finir de la serrer avec une haleine ! Je te l'ai dit en plus juste avant ! Ah ouais ! Mais c'est vrai ! C'est pas le contraire ! C'est gras ! Je ne voudrais pas dire mais là... Là si on ne met pas le cache-moteur au contrôle technique il va dire c'est un peu gras ! Non ! Pas gras là ! Il n'y a pas de gras ! Il n'y a pas de graisse ici ! C'est juste pour empêcher que ça rouille ! Je remonte les cardan là déjà ! J'essaye ! Mais là je pense que je ne suis pas au bout... Ah oui d'accord ! Ok ! Alors ! On va faire la technique... Qui a été approuvée maintes et maintes fois ! D'accord ! Non ! Là ! Tac ! Là ! Voilà ! C'est bon ! Trac ! La sangle, on l'appelle la sangle du gain de temps et du travail solitaire ! Il y avait bien que ça rentrait ! Combien tu sers normalement à un écrou de cardan ? Hein ? Combien tu sers à un écrou de cardan ? Ah bah... Autant que faire se peut ! Autant que faire se peut ! Il n'y a pas un... Alors normalement on n'a pas le droit de faire ça ! Mais je vais le faire parce que je m'en balèque ! Il y a un couple ! Malheureusement mais... C'est énorme hein ! Souvent hein ! Plus ça va être au moins... 1000 ! Oui ! Non c'est quoi ? C'est 150 peut-être même pas ! Oh ! Des fois c'est plus ! Déjà pour arriver à 150... 150 ça va ! On est sur un berlingot de type... De type... Voilà ! Moi je desserre toujours à 3ème vitesse de péteuse ! Là je suis à... Là je suis à 150 ! Bon ouais ! Mais tu peux faire plus hein ! Plus ? Alors moi je prends la péteuse tu mets à 3 hein ! On va mettre serrage à ce que la voiture tombe ! C'est bon ! Serrage à ce que la voiture tombe ! Mais regarde sur internet ! Il y a un mec qui a dû le mettre ! Non c'est bon là ! Et quand tu vas voir le coup ! Il y a une goupille en plus ! Ah bon bah là tu risques rien ! Bah c'est vrai non ? La goupille fera le boulot ! La goupille fera le boulot ! La goupille fera le boulot ! Non mais c'est vrai c'est quand même... Tu vois c'est un... C'est quelque chose d'intelligent ça ! De quoi ? Bah la petite goupille tu vois ! Ça paye pas de mine ! Mais voilà ! Ça fait... Ça a son efficacité ! Toute relative certes ! Oh oui ! Parce que si c'était vraiment desserré ! T'inquiète pas que la goupille me mêle ! Je pense qu'elle... Oui ! Elle se ferait découper la tête ! Donc ici on a serré la roue toulle ! La vis de la cardan ! La vis de la roue toulle de suspension ! Les biellettes on n'y avait pas touché ! Ça j'ai revissé le support du moteur ! J'ai revissé... Non ! J'ai pas revissé ce qui tient la cardan là-bas ! La mécanique c'est pas... Ça fait pas rêver quand c'est du Berlingua ! Mais faut le faire quand même ! Il y a un souci au niveau du Komodo ! C'est une voiture qu'on a vendu là... Il y a... Il y a quoi ? Il y a deux mois ? Il y a deux mois ! Elle a un souci avec le... Regarde ! Regarde ! Laisse-tu le rachouche rire ! Regarde ! Tchouk ! Faux contact ! Et si je m'écris autant... Alors là ça va ! Regarde ! Regarde ! Ça a éteint les feux ! Regarde ! Tu vois comment je monte ! Tu vois ? Tu dois être obligé de tomber là ! Ah ! Il y a des vis derrière ! Ok ! Donc le volant ça va être quoi ! C'est des vis ! Qu'est-ce que c'est là-dessus ? Ah ouais si ! Je pense qu'il serait pas mal... Yoris ! C'est que tu m'aides à remettre l'autre hôtule là ! Ça ira plus vite ! Tu me dis ? On pousse ? Oui alors attends ! Ouais ! Il y en a pas pour longtemps ! Mais c'était juste ça m'évite de mettre la sangle quoi ! Vas-y ! Tu veux j'ailles où ? On va pas aller plus loin ! Elle tourne ! Elle tourne quoi ? Ouais vas-y essaye ! T'es un petit au max là ? Bah oui ! Bah vas-y ! Attends ! Oh là t'es bon ! T'as plus qu'elle finira de l'enfoncer ! Bah enfonce là ! Si je lâche elle va partir non ? Non elle partira pas ! Ouais oui ! Merci monsieur le chef ! Bien ouais ! On a des gants on peut se serrer la main ! A défaut de se serrer la *** ! Ah 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 ! Bah là ! On peut plus rigoler ! Là je vois qu'on a touché le fond là ! On a touché le fillon même ! Là ! Non là je démontre pas ! Je prends juste la référence en photo ! Parce que là faut pas se tromper ! Parce que j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs sortes tu vois ! Et là il faudra que je vide le bac ! Il est rempli le boc ! Le boc ! Ah ça sent bon l'huile de boîte ! Tu sais cette odeur d'huile de boîte c'est l'odeur que tu sens quand tu vas dans les casses ! Ça sent l'huile de boîte ! Tu sais qui a bien coulé par terre ! Sur 3 mètres de profondeur ! Qui a bien... Aspiré là l'huile de boîte qui a coulé ! C'est vrai en plus il y a des casses ! Je parle pas de Jack Oto bien au contraire ! C'est vraiment clean ! Mais il y a des casses c'est pas beau à voir ! Franchement ! D'ailleurs si tu creuses sur 5 mètres de profondeur tu trouves de l'huile ! On va remettre un petit joint ! Aluminium ! Pas aluminium ! Quivre ! Petit joint ! Petit joint ! Petit Jean ! Petit Jean ! Petit Jean ! Parce que ça c'est des feux de berlingot ! Maintenant que ça correspond au capot ! Mais je me demande si c'est pas un capot de partenaires justement ! Non ! Non parce que les partenaires ils ont des feux tout petits ! Ceux que tu as enlevé ! Hier j'ai vu un berlingot avec un signe Citroën avec des feux tout petits ! C'est pour ça que ça m'inquiète ! Alors est-ce que c'est pas un truc de phase 2 ou phase 1 ? Ou alors est-ce que c'est pas un capot de partenaires ? Ah tu vois là ça va mieux ! Qui te dit que c'est un berlingot ? Tu sais ça se trouve le Citroën derrière c'était un capot de... Et la carte grise ! J'ai pas regardé à vrai dire ! Non mais là c'est l'air d'être bon ! Bah là c'est mieux là déjà ! Même si c'est peut-être pas ça exactement c'est mieux ! Tu l'avais rouillé ! Il a été poncé celui-là mon pauvre ! Et celui-là ça a un petit coup de polish ! Et ça revient ! Ouais ! Le Komodo ! Alors ! Komodo ! Komodo ! Alors ! Oh il y en a sur Amazon ! 116 évaluations c'est bon ! Ouais c'est pas si cher que ça tu vois ! Je pensais que c'était plus cher que ça ! En plus ça va aller vite ! Demain ! Livraison demain ! Hé ! Tu peux dire ce que tu veux ! Jeff ! Il livre les colis à une vitesse ! Tu le commandes maintenant ! Il est livré demain ! C'est beau ! Allez hop ! Faut-je remettre ça là ! Ça c'est un espèce de... C'est Joris qui m'a dit ! C'est des... En fait c'est un peu... C'est des... Des bougies de préchauffage ! Qui servent en fait à faire chauffer l'eau ! Pour que le radiateur... Enfin pour que le chauffage chauffe plus vite ! Dans la voiture en fait ! En fait c'est tout simple ! Tu as vraiment... Tu vois au fond... Je sais pas si tu vois grand-chose ! Mais au fond tu vois les... Les petites bi-routes du... Les petites bi-routes du... Des bougies de préchauffage ! Qui touchent l'eau en fait ! C'est tout con hein ! C'est un peu comme... Ça cou... C'est comme... Comment ça s'appelle déjà ? Les bastos ? Bastos ? Le bastos ? Les V-Bastos ! Voilà ! Pour justement voilà ! Pour permettre de chauffer... D'avoir du chauffage quand le moteur est froid ! Quand l'eau qui tourne dedans est froide ! Et pour que ça aille plus vite ! Voilà ! Tout simplement ! Tejoris c'est marqué... Soit 75-80 ! Et on en a ou pas ? Non ! T'as de la 80-90 si tu veux ! Allez c'est bon ça ira ! Là c'est visqueux ! Mon pote la boîte à froid ça passera peut-être pas bien mais après à chaud ça ira bien ! Donc il marchait ! Il y a de fortes chances ! Je leur démontre pour rectifier l'engrenage neuf qu'on a eu ! Il y a un mec qui a écrit et qui a dit que... Il fallait limer un peu les dents ! Ça pouvait... Lui il avait fait que ça avait bien marché ! Bon je vais regarder ! Je vais le reprendre ce truc ! C'est que la dernière fois on l'avait remonté ! Il fallait pourrie de le remonter direct ! D'ailleurs rentre dedans en breil pour voir si c'est en breil ! T'es sur la route là ! Et là on va entendre ! Non la butée qui passe à travers ! Alors bon c'est bon mais... Ça fait quoi là ? Mais ça embraye c'est bon ! Il y a un souci ! C'est vrai ? Ah oui ! Ça va pas assez loin ! Et ça fait quoi là ? Mais ça tire sur l'embréen ! Non là ! Ça tire ? Là ça tire ? Oui oui ! Bah oui ! Pourquoi ? Non ça a l'air d'être bon non ? Mais dis quelque chose ! De sourire là ! Il y a un souci ! Mais dis quoi ! Il va prendre un pain ! Tu souris ! Bon je vais regarder parce que... Et ça fait quoi ? Ça va pas jusqu'au bout ! Non mais regarde ! Mais c'est le rattrapage ! Il faut peut-être que tu as dit là ! Ouais mais si tu rattrapes pas j'ai une couille ! Ouais je peux démarrer... Non on va peut-être mettre de l'huile dans le moteur quand même ! De quoi ? Non rien ! Ouais c'est ce que je préfère ! J'allais dire je vais mettre quand même de l'huile dans le moteur avant de démarrer ! Dans le moteur ! Ah oui c'est vrai qu'on l'a fait à vidange ! Eh bah ! Ah ! Oh bah tu vois ! Je fais que parler à côté là ! Je fais que dire des trucs méchants ! Celle l'avait pas surpris ! Il est parti ! Allez ! Non vous êtes méchant aujourd'hui ! Vous aime quand même mon bichon ! J'aime bien faire ça ! Qui aime bien chatte est bien ! Vous savez ça ! Et c'est vrai ça ! Surtout pour moi ! Mais des fois je suis un connard ! Bon bah ça veut dire que quand tu prends un marron tu dis putain lui m'aime bien ! Allez vas-y frappe moi ! Non le mec c'est ce qu'il fait ! C'est qu'il revient en fête de village après ! Eh salut ça va ou quoi ? Qui aime bien chatte est bien ! Ah ! Ah merde ! Et puis moi moi ! C'est ça ! Si ça se fixe là-bas mais après c'est bon je crois ! Regarde ! Je t'en ai démarré là ! Pour la resserrer le collier là-bas ça va être quelque chose ! Quel collier ? Celui que tu as au fond là-bas ! Mais non ! Bah on l'a desserré ! Oui mais tu les limes où ? En bout ? Non j'aurais dit entre moi ! Mais bon ! C'est pas une mince affaire ! Toi normalement elles sont bien... Tu vois celui-là qui est un peu... Dans ce sens là tu le vois mieux regarde ! Elles sont rectangulaires en bout ! Bah oui mais là aussi ! Ah ouais enfin beaucoup moins ! Tu vois la diff ! Ah ! C'est à dire qu'elles sont plus pointues en bout ! Ouais ouais ! Mais regarde ! Celles-là elles sont... Elles regardent dans le bon sens ! Oui mais après elles sont usées ! Non j'ai pris une qui n'est pas usée justement ! Non je pense que... Le mec c'est ce qu'il a dit ! Il a dit qu'il fallait les mettre chaque... Oh putain mais... Vous allez passer votre journée à faire ça ! Bah il faut leur vue facile hop ! Allez on va faire la petite vidange ! Donc ! Petite vidange ! 5,40 ! 4 litres Shell... Shell Lube il dit quoi ? Il dit 5,40 Shell Lube ! Donc on va écouter Shell Lube ! Est-ce qu'on a de la 5,40 p'tit Chef par ici ? Oui on en a plein le... On a plein le bar à huile là-bas ! Non mais même là il y en a un à voir ! Il y en a ici ! J'y crois pas moi ! Il va limer chaque dent là ! Il va limer chaque dent oui ! Ouais mais ça doit pas être... Hop ! Pas plus que le bord sinon ! Sinon ! Sinon ça déborde ! Bah sinon ça déborde ! Allez le bro ! Il est excité comme une puce ! Ouais je sais pas pourquoi ! Non mais j'ai mis les... Nous on fait de la reconditionner en huile ! Hein Joris ? De la quoi ? On fait de la... On reconditionne l'huile ! Ah oui ! On prend la vieille huile, on la filtre ! Moi j'en mets dans ma friteuse moi ! Mais on pourrait hein ! Non c'est le contraire ! Je vois ce qu'il faut faire ! Ah merde ! Oui c'est l'huile de friteuse qu'on met dans le moteur ! Pas le contraire ! Pas l'huile de moteur qu'on met dans la friteuse ! Je me disais ça vendredi ! Je suis sûr il y a un mec il a déjà dit ça à sa femme ! Il a dit à sa femme ! Mais tu sais que moi j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre l'huile de la voiture dans la friteuse ! Mais il va venir ! J'ai pas besoin d'y aller ! Eh allez ! Regardez ça ! C'est toujours bon ! Allez ça c'est bon ! On va voir si tout a été réparé correctement ! Voyez vous ? J'ai mis de l'huile dans le moteur j'ai refermé là ! Donc normalement... Hein n'est-ce pas Joris ? Normalement c'est bon ? Je n'en sais rien moi ! Je ne suis pas mécano ! Oui bah oui ! Je commence à avoir compris ! Toi aussi tu l'as vu ? Oui ! Tu as vu quoi ? Je l'ai filmé aussi ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Un petit décentel ! Ah ouais ! Ah oui ! C'est quoi le morceau ? Alors ? Attends il n'y a pas d'eau hein ! Ça c'est rien ! Non mais si il y en a ! C'est juste qu'il y en a ! Il y en a ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bon ! Il y a un truc qui ne va pas ! Hein ? Il y a un truc qui ne va pas ! Ah ! Si je mets les pieds sur le frein, la vitesse ne passe pas ! Tu mets les pieds sur le frein ? Ouais ! Là ! Et alors ? Je ne débraille pas assez ! Là je peux ! Limite ! Là tu vois je peux ! Limite ! Regarde ! C'est le câble qui est pas ! Mais je ne comprends pas ce que tu dis ! Je ne débraille pas là ! Et tu passes les vitesses ? Oui ! Ah oui d'accord ! Donc là ça débraille tout le temps ? Ouais ! Ils tournent les disques là non ? Non ! Et tu n'as pas dit qu'il y avait un rattrapage ? Je ne sais pas quoi là ? Si si ! Vas-y attends ! Débraille pour voir là ! Oh putain ! Là tu ne vois rien là ! Oh là bah oui ! Vas-y mets les débraille quand même ! Mais on peut enlever ça ! Ouais mets les débraille quand même ! Et puis je pense qu'il est trop tendu en plus ! Vas-y arrête toi ! Il y a un souci ! Tu peux redémonter ! On va essayer de le régler ! J'espère qu'on n'a pas mis l'embrayage à l'envers la deuxième fois ! Quand tu l'as remis tu as regardé ! Donc tu n'es pas idiot ! Oh tu sais ! Alors après avoir essayé de remettre le rattrapage automatique à zéro ! On a abandonné ! Et je suis parti chercher un câble d'embrayage tout neuf ! Chez Floro ! Ça sera beaucoup plus simple ! On perdra beaucoup moins de temps ! Alors ! Je vais m'amuser tiens ! Attends ! Non c'est bon là ! Bouge pas ! Ne tire pas trop au dessus ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! Ouais ok ! Putain j'ai pas réussi à le mettre comme ça je crois ! Putain ! Joris tire un peu dessus s'il te plaît ! Doucement ! C'est bon ? C'est bon ! Il est mis là ? Oh putain ouais ! T'as débrayé ? Euh non j'ai laissé la pédale là ! Tu veux que je tire ? Ah faut que tu débrayes gros ! Lève là ! Lève là vers le haut ! Ah je la lève alors ! Ah voilà ! Ah sinon j'avais pas assez de longueur là ! Oh putain ! Fais voir ! Bougez pas ! Tu lâches pas ! Non ! Vas-y ! Vas-y lâche ! Ah ! Voilà ! Ah bah là c'est mieux hein ! Bon mais pas câble ! Bon donc vous aviez raison ! Attends ! Ah attends ! Il a pas démarré encore Coco ! Ouais ! Non le siège... J'ai même un doute sur le moteur en fait ! Il marche dans un sens et pas dans l'autre ! Pourtant le moteur j'ai contrôlé ! Le charbon était bon ! Il faudrait le refaire et refaire et refaire ! Je pense que quand on va en prendre un neuf on changera ! Et j'essaierai de le refaire et de le refaire jusqu'à ce que ça marche ! Pour voir ! Ah oui c'est vrai que c'est... C'est mieux hein ! Ouais ! J'avoue ! Ça tourne là ? Quand on freine c'est bon ! Attends ! Là ! Ouais ouais ! Et là ! Allez ! Mission accomplie ! T'as vu le chef il ne reste plus à ça hein ! 206 RC ! Citroën Berlingo ! Zara ! Je fais travailler mon pays monsieur le chef ! En commandant des pièces qui viennent de je ne sais pas d'où ! Bah de quoi ? Tu dois faire travailler ! C'est bon alors ? Tu crois que ça la bonne ? 8 ! J'espère ! 7, 8 ! J'ai pas fait 4 bornes à pied ! J'ai pas fait 4 bornes à pied ! Je crois qu'en plus c'est les mêmes en longueur ! De quoi ? Ah mais regarde ! Au lieu de comme ça on sera ! Pourquoi tu ne regardes pas ? Ouais il me manque un poil ! Ah bah... Enfin bon ! Ouais Mera le trait du haut il est au même endroit ! Ah ouais c'est vrai ! Euh... Non du bas ou du haut ? Du haut il est pas vraiment au même endroit ! Alors il y a 5000 quoi ! Il y a 5000 ! Non mais il y a 5000 ! Il y a 5000 ! Mais la quantité du jeu c'est la même en moi ? Deux ? Sur les deux ? Entre la Xara et Berlingo ? C'est un 2 litre AG et le moteur elle-même par contre ! La boîte c'est peut-être pas la même ! Regarde là parce que je pourrais te fouetter avec ! Je pourrais te fouetter ! Là je démonte le panneau de porte ! Il faut l'envoyer à faire refaire ! Là c'est décollé ! Alors attends ! Système audio Symfony ! Je vais mettre un peu d'eau dedans et je vais mettre dans le... Parce que quand t'as un Berlingo t'as intérêt à mettre... T'as intérêt mon copain à mettre... Un peu d'eau dans le coffre hein ! T'as pas à l'abri de déjauger hein ! Le truc a aucun rapport ! T'as pas un peu déjaugé toi des fois ? Ha ha ! Comment ça se démonte cette mer ? Ah bah c'est bon ! Y'a que ça ! Alors là mon gars, mes mères pépères là ! L'isolation est sur le... Ah ouais d'accord ! Ok ! Ah ouais c'est... C'est bon ! C'est bizarre ! Et bien sûr je l'ai pas pris mon petit tour de vis ! Passe moi le petit tour de vis Patiste ! Et là c'était pour sauver Chris ! Mais attends, sérieux ! C'était pour sauver Chris ! Non mais attends, t'es dangereux toi ! Non mais attends ! Ah mais en plus regarde où il me l'a envoyé ! Mais t'es vraiment... Putain ! Et là t'as un Rizlan Qui doit tenir le câble et la prise ! Crac ! Je pense que tu... Une fois que tu l'as coupé... Alors attends, il est coupé là ! C'est bon ? Ouais je me suis battu avec la prise ! Et celle là... Oh ! Ce berlingot il a une gueule ! Ah oui ! Mais tu sais que je suis en train de rouler... Tu roulais un stick ! Tu sais que je suis en train de me dire ! Donc là c'est des feux de berlingot ! D'accord ? Ouais mais j'en ai croisé un tout à l'heure ! C'est un capot de partenaires ! Parce que la calandre allait sur le partenaire ! Donc ça veut dire que les feux là... C'est des feux de partenaires ! C'est pas des feux de berlingot ! Parce que la calandre c'était une calandre de partenaires ! Ouais c'est peut-être bien des feux de partenaires ! Hein ? Et le capot c'était un capot de partenaires ! Mais ouais mais il y a... En plus il y a un mélange entre phase 1 et phase 2 ! Donc faut que je mette une calandre de quoi ? De phase 2 ! De partenaires phase 2 je pense ! Regarde sur internet ! C'est compliqué hein ! C'est des partenaires phase 2 je pense la calandre ! Il est beau ce berlingot ! Je l'aime déjà ! Hein ? Je l'aime déjà ! Je vais le peindre le capot en noir ! Je me demande si je vais pas mettre un covering carbone ! Je vais aller chez Prestige Auto ! On va se faire arrêter ! Mais moi ! On va se faire arrêter tous les 4 matins ! Jean Talut et tous les gens vont se dire Oh mama il est beau !